Bonjour, je me présente Marie-Pierre Colombel. Je suis présidente de l'association Enfance et Partage depuis maintenant 4 ans, mais je suis bénévole à l'association depuis 18 ans. Bonjour, je suis Bernard Sadanes, président du cabinet d'études et de conseil Elab. L'association Enfance et Partage est une association qui existe depuis maintenant plus de 40 ans et qui est reconnue d'utilité publique pour lutter contre toute forme de violence faite aux enfants, qu'elle soit psychologique, physique et sexuelle. Notre association est composée à la fois de salariés, mais surtout de 250 bénévoles qui se répartissent sur tout le territoire, autour de 18 comités animés par des bénévoles. Nos actions sont diverses. Nous traitons la problématique de la maltraitance sous toutes ses facettes. De l'amont avec la prévention, la prévention dans les établissements scolaires, mais aussi auprès des professionnels de la petite enfance, jusqu'à l'aval, suivi psychologique, mais aussi accompagnement juridique et suite judiciaire. Et tout ça en passant par l'accompagnement des victimes et de leur famille. Et ce qui est aussi important pour nous, c'est l'après, c'est-à-dire d'essayer de contribuer à faire évoluer le cadre législatif. Au printemps dernier, nous étions en plein confinement. Les pouvoirs publics alors ont communiqué sur un constat qui était l'augmentation importante des violences faites aux enfants pendant le confinement, justement. Et au moment de cette crise, les collaborateurs des LAB ont souhaité s'engager dans une action de solidarité. Ils ont été extrêmement sensibilisés à cette situation des violences faites aux enfants. Et donc, ils ont choisi spontanément de s'engager pour une association qui venait en aide à ces enfants. Et notre regard s'est porté vers Enfance et Partage, une association dont on avait entendu parler, dont on connaissait le combat. Et puis surtout, une association que nous percevions un peu comme nous, c'est-à-dire à taille humaine et particulièrement engagée. Le contact a été établi assez rapidement et nos deux organisations ont fait le choix de se rapprocher dans le cadre de ce qu'on appelle un partenariat de mécénat de compétences. Et donc, notre cabinet est là à proposer à l'association Enfance et Partage de faire bénéficier de sa double expertise, à la fois de spécialistes des études d'opinion et également dans l'élaboration des stratégies de communication. Tous les ans, l'association, aussi bien dans leur comité qu'au sein du siège, l'association organise des manifestations pour fêter l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le 20 novembre. C'est vrai que cette année, c'était un petit peu particulier, mais il fallait malgré tout avancer et c'était important de pouvoir organiser quelque chose cette année. Donc, Elam nous a proposé de faire une étude sur ce sujet et notamment sur la perception qu'ont les Français sur les violences faites aux enfants. Nous avons pensé que ce serait effectivement un bon moyen de sensibiliser et de mobiliser l'opinion. Qu'avons-nous cherché dans cette étude à mettre en lumière ? L'objectif premier de cette étude, c'était d'évaluer le niveau de sensibilisation et d'information du grand public sur la problématique des violences faites aux enfants de 0 à 18 ans. Et donc, dans cette optique, pour bien comprendre ce qui se passait dans l'opinion, on a cherché à mesurer à la fois la compréhension de la notion de violence faite aux enfants, ce que cela recoupait pour les personnes interviewées, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière ce mot. Et puis, nous voulions mesurer aussi, avec Enfance et Partage, la connaissance des moyens pour agir, ainsi que les différents comportements qui sont adoptés par les personnes face à ce type de situation. Et puis enfin, c'est ajouté dans l'étude l'évaluation du degré d'information de la population et son opinion sur l'état de la communication au sujet de la maltraitance des enfants. Alors, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir ces informations parce que cela nous permet d'appuyer nos actions grâce à des données précises, notamment vis-à-vis du grand public. Il y a longtemps qu'on s'interroge sur ce que pense le grand public à ce sujet-là. C'était donc pour nous une opportunité afin d'adapter notre stratégie et nos outils de communication et surtout de mieux les cibler. Le premier constat, le constat le plus fort de cette étude, c'est bien sûr de dire que les violences faites aux enfants constituent aujourd'hui la première cause d'indignation des Français. Quand on leur demande, quand on demande aux personnes que nous avons interrogées ce qui les indigne le plus aujourd'hui dans la société française, dans une longue liste de sujets, bien sûr tous très importants, très impliquants, eh bien ils répondent d'abord la violence envers les enfants. C'est cité spontanément par plus d'un répondant sur trois. Et ils citent ce problème devant d'autres questions tout aussi structurelles de la société française, qu'il s'agisse de la violence conjugale ou de la maltraitance envers les personnes âgées ou dépendantes. Donc on voit bien qu'il y a un constat, il y a une prise de conscience, il y a quelque part un phénomène et une cause qui révolte et qui donne aux Français l'envie d'agir. D'ailleurs, ils estiment à 97% que tout le monde a un rôle à jouer pour lutter contre ces violences. Je suis ravie de voir que les Français ont pris conscience de l'importance de ce sujet, des violences faites aux enfants, ce qui constitue déjà un premier pas essentiel. Parce que je voudrais rappeler aujourd'hui qu'un enfant meurt tous les quatre jours après avoir été victime de violences intravamiliales. et que 23 000 enfants ont été victimes de violences sexuelles en 2017. Alors toutefois, ces chiffres de l'étude sont quand même assez étonnants parce que les Français déclarent que les violences faites aux enfants sont leur premier sujet d'indignation. Mais nous, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on rencontre. Je pense qu'il manque encore une étape à franchir qui est celle de l'action. Et j'espère sincèrement, suite à cette vidéo, que les Français vont s'impliquer plus largement. Deuxième enseignement, c'est que l'on voit que c'est signe de maltraitance. Les signaux d'alerte sont globalement identifiés par les Français. Mais il y a une réticence à signaler, à donner l'alerte quand il y a un doute. L'étude que nous avons réalisée démontre, en effet, les difficultés que beaucoup de Français ressentent quand il s'agit de repérer ce problème et d'alerter. Il y a finalement une forme de paradoxe. Ils identifient plutôt bien les signes de maltraitance. Nous leur avons posé la question. Donc, ils citent les hématomes, les plaies, le repli sur soi, les pleurs fréquents. Et donc, ils en ont conscience. Ils connaissent ces signaux. D'ailleurs, ça représente un progrès par rapport à il y a quelques années. Nous avons échangé là-dessus avec Enfance et Partage. Mais pour autant, paradoxe, parce qu'on identifie les signes de maltraitance. Mais on voit dans nos résultats qu'il y a une réticence à donner l'alerte. Six Français sur dix attendent d'être absolument sûrs, preuve à l'appui, qu'il y a maltraitance pour alerter les autorités compétentes. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette certitude, ils s'abstiennent en cas de doute. On comprend évidemment les risques que notre attitude à tous peut faire poser sur la santé des enfants. Alors, je ne suis pas du tout étonnée par ce chiffre de 61%. C'était d'ailleurs l'objet de notre dernière campagne. Mais vous savez, il vaut mieux intervenir, même si au final, on se trompe, que de laisser un enfant seul face au danger, parce qu'on a des doutes. C'est d'ailleurs un devoir pour chacun d'entre nous. Je vous rappelle que le code pénal est très clair à ce sujet. Quiconque ayant eu connaissance des violences faites à un enfant ne l'ayant pas signalé est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Alors, ce n'est pas ce que je souhaite. Je pense qu'il vaut mieux être dans la pédagogie que dans la sanction. Mais il faut vraiment que les Français en prennent conscience et s'engagent plus et soient beaucoup plus actifs sur ce sujet-là. Il faut vraiment qu'ils appellent notre numéro vert ou bien qu'ils fassent le 119. Ce n'est pas grand-chose de taper sur un téléphone et de faire le 119. En tout cas, ce chiffre témoigne du chemin vraiment qu'il nous reste à faire pour réduire ces violences faites aux enfants. Alors, pour agir, il y a un autre point de blocage et il ressort assez fortement de notre étude. La volonté d'agir des citoyens pour protéger les enfants, elle est là, évidemment. Je vous l'ai dit, tout le monde pense que l'on peut agir. Mais cela se heurte à une méconnaissance, une méconnaissance très sensible des moyens d'alerte. Plus de 6 Français sur 10, 62% exactement, ne savent pas quel numéro contacter quand il s'agit de signaler un cas de violence sur un enfant. Et seulement 16% des personnes interrogées connaissent le numéro, le 119. Les autorités compétentes en la matière sont, elles aussi, assez inégalement identifiées. Alors, bien sûr, on pense, deux tiers des Français pensent spontanément aux forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, la brigade de protection, mais les services sociaux, par exemple, arrivent assez loin derrière. Un Français sur cinq, seulement ils pensent spontanément et surtout, et bien sûr, ça nous a interpellés, les autres acteurs de l'écosystème, notamment associatifs, ne sont que très peu identifiés. Huit personnes interrogées sur dix nous déclaraient ne pas bien connaître les associations de lutte contre les violences faites aux enfants. La méconnaissance du 119 par les Français est vraiment incroyable parce que de nombreuses campagnes ont été réalisées et notamment pendant le premier confinement. ça veut dire qu'il faut absolument que nous réagissions collectivement et que tout le monde doit prendre connaissance de ce numéro 119. De ce que je retiens de ce chiffre, c'est que nous devons absolument persévérer dans nos campagnes d'information et de sensibilisation et je pense sincèrement que cette étude va nous aider et contribuer et surtout à alerter sur l'urgence de cette situation. Puis un dernier renseignement on a tout au long de notre sondage vu qu'on avait des Français finalement qui s'estimaient insuffisamment informés pour pouvoir agir. Globalement d'ailleurs ils font le constat d'un déficit d'informations assez général sur le sujet. Les chiffres sont nets et ils sont assez concordants. Deux tiers des personnes interrogées ont le sentiment que le sujet n'est pas assez abordé dans les médias. Dans le même ordre de grandeur, deux tiers toujours des personnes interrogées pensent qu'il s'agit d'un sujet tabou et d'ailleurs quatre parents sur dix ne l'ont jamais abordé avec leurs enfants. Et donc en conséquence plus des deux tiers, 68% ne se sentent pas suffisamment informés. Ils estiment ne pas disposer des informations nécessaires pour pouvoir agir. Il y a donc un enjeu très fort de communication pour des acteurs comme Enfance et Partage, comme la société en général, évidemment un enjeu très fort aussi pour les autorités publiques, pour les médias, de communiquer, non pas communiquer pour communiquer, mais bien sûr communiquer pour faciliter le passage à l'action de tous ceux qui peuvent, à un moment ou à un autre, être témoins de ces violences. Je le confirme, c'est un sujet tabou. Les gens ne veulent pas voir que la maltraitance infantile existe en France. En tout cas, c'est ce qu'on constate depuis de nombreuses années au sein de l'association. Cela démontre clairement que pour l'IT efficacement, il vaut plus et mieux informer les citoyens. Et nous sommes, en tant qu'association, un des moyens d'action et d'information. Mais il faut aussi que les politiques se saisissent davantage de ce sujet, même si je dois reconnaître qu'Adrien Taquet l'a vraiment très bien investi. Et j'en veux pour preuve, c'est que de nouveau sur France Télévisions, il y a la campagne sur le 119. Donc j'espère que cette nouvelle campagne va faire prendre encore plus conscience au public de ce sujet. En tout cas, je voudrais que l'on garde un chiffre en tête. Un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les 4 jours en France. Alors n'hésitez pas à contacter notre numéro vert le 0800 05 1234. Votre appel peut sauver un enfant.